Je travaille non loin de G5 Sahel. D'abord, nous sommes contre l'installation du G5 Sahel ici. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on a vu à Sivare, ça risque de se reproduire ici. C'est pour cela qu'on est contre l'installation. La question que moi je me pose, c'est que j'ai dit pourquoi il n'y a pas un spécialiste, ou bien des spécialistes, ou bien des conseillers qui n'ont pas pu interpeller le gouvernement sur cette affaire. Bon, si ça a été fait, bon, vraiment c'est dommage et c'est déplorable. On a fait des marches pacifiques, on a fait des marches violentes. Donc il y a eu toutes sortes de mouvements concernant cette affaire, mais personne n'a réagi. Donc c'est pour cela qu'ils sont partis avec la marche violente. D'abord, le G5 a une histoire qui nous permet d'éviter de nous opposer à leur cohabitation dans notre quartier. Parce que G5 a eu des problèmes à Mouti. G5 a eu des problèmes à Koulikoro. Et G5 est considéré comme cible potentielle par rapport aux djihadistes. Donc dans notre quartier, on n'aimerait pas que G5 soit notre voisin. Et ça nous prive de beaucoup de choses. De notre liberté, de notre paisibilité. Ici à Badlabougou, c'est un quartier, plein quartier, résidentiel. Et si G5 s'installe ici, donc il y a une station, une station-service à moins de 200 mètres. Il y a une mosquée à moins de 300 mètres. Il y a une cité à la colline avec la même distance. Donc G5 est pratiquement au cœur d'un quartier. Donc nous n'aimerons pas être des cibles par rapport à leur situation. La population demande à ce que G5 quitte sans condition. Honnêtement, on ne veut pas que G5 soit là. Une seule raison, on ne veut pas être des boucliers humains à la solde d'une quelconque armée. Ce qu'on dit aux autorités, c'est de sortir publiquement, dire ce qu'il y en est exactement. Si la position du gouvernement est notre position, qu'ils le disent sur les antennes, que tout le monde soit vraiment calme. Sinon autrement, tous les vendredis, on sera là. Sous-titrage Société Radio-Canada